Bonjour à tous, c'est Cordélia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le tag réseaux sociaux car il se trouve que j'ai été taguée par Sita de la chaîne Do cats eat bats... Baits... Baits... Je ne sais pas comment on prononce ça. Je ne perds pas de temps et je commence tout de suite avec la première question. Alors, il s'agit de trouver un livre Twitter, c'est-à-dire un livre très court, qu'on a bien aimé. J'ai fini par choisir le tome 1 de la saga La Meute, qui est une saga en rapport avec la websérie Le visiteur du futur, si vous connaissez. C'est écrit par Syllmane Baptiste Beroun, je ne sais pas comment on prononce, et François Descartes. Alors, le tome 1 s'intitule Après l'heure, c'est plus l'heure. Vous avez ensuite le tome 2, le loup, le renard et la belette. Et le tome 3, c'est le ventre mou. Ce sont des très petits romans numériques. Enfin, du moins, j'ai trouvé ça assez petit. Après, tout est relatif. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement drôle. Et si vous regardez la série, parce que ça a de l'intérêt que si vous avez vu la série, sinon, c'est pas la peine, quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est super drôle, quoi. Je retrouve vraiment l'ambiance de la série. Et si vous connaissez pas la série, sachez que c'est une websérie de science-fiction, un peu branchée à Voyages dans le temps, comme le nom l'indique, Le visiteur du futur, on se doute que ça parle pas de petits poneys. Deuxième question, Facebook, autrement dit, un livre qui vous a été massivement recommandé. Je vais peut-être en étonner certains, je sais pas. Mais alors, c'est Le Trône de Faire, de Gérard Martin, qui m'a été conseillée, reconseillée, re-reconseillée environ dix mille fois par une certaine personne, notamment, qui j'espère se reconnaîtra. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de le lire. J'adore la série, ça fait très longtemps que j'aime la série. J'avais même lu le tome 1 à peu près quand j'ai commencé la série, c'était à l'époque où la saison 2 était en train de sortir, si je me souviens bien. Et la saison 1 commençait à passer en France. Mais je ne voulais pas reprendre ma lecture, pour une raison absolument inconnue, parce que j'avais pas envie, je sais pas. Peut-être aussi un peu par flemme, parce que c'est vrai que ce sont des livres qui sont assez gros. J'ai enfin lu cet été, et je pense que c'est la meilleure lecture de l'année, parce que c'est tellement trop bien. Si vous regardez Gamble Zone et que vous n'avez pas encore lu Le Trône de Fer, je vous conseille de vous y mettre, parce que vous loupez vraiment quelque chose. Le 3ème livre, c'est le livre Instagram, celui qui a une très belle couverture. Et j'ai choisi The Hobbit de G.R. Tolkien. Vous le savez maintenant, je suis une fan inconditionnelle du Seigneur des Anneaux et de Tolkien en règle générale. Et j'ai acheté cette édition lors du 75e anniversaire de la sortie de Bilbo le Hobbit. Ils ont fait aussi les 3 tomes du Seigneur des Anneaux et le Silmarion dans la même édition, et je veux absolument me les procurer. Je pense que je vais les demander à Noël, ou je vais les acheter moi-même pour mon Noël à moi, parce que ce sont des indispensables dans ma bibliothèque, et que ce sera aussi l'occasion de les lire en anglais. Quatrième livre, déjà, je vais très vite pour une fois que je ne m'étends pas pendant des heures sur le même livre. Alors, le livre Tumblr, ce livre qu'on a connu avant qu'il soit populaire. En réfléchissant un peu, je me suis dit que c'était peut-être Twilight, enfin fascination, tentation, hésitation, révélation, parce que quand c'est devenu populaire, j'aimais déjà plus. Donc voilà, je pense que c'est révélateur. On continue avec le livre MySpace. Ce livre dont on n'a aucun souvenir, c'est Tendre Jeudi de John Steinbeck. C'est un petit peu la honte, en plus c'est un classique, et on me l'a offert, il y a une très belle dédicace à l'intérieur de la personne qui me l'a offert. Je sais que c'est un très bon livre, je me souviens absolument pas de ce qui se passe dedans, et je pense que j'avais aimé, mais je pourrais absolument pas vous dire pourquoi. Le livre mystère. Avant dernière question, on parle maintenant du livre Youtube, autrement dit, le livre qu'on aimerait voir adapté au cinéma. Alors la même chose, je me suis dit que j'aurais pu parler défragmenté, mais c'est vrai que j'ai parlé de cette saga dans au moins 3 ou 4 vidéos, donc je vais passer un petit peu à autre chose, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de La Nuit des Temps de Barjavel. Comme c'est pas un livre qui est très connu, je pense que c'est bien de faire un petit point sur ce livre. Alors La Nuit des Temps, ça raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques qui finissent par capter un signal dans le sous-sol de l'Antarctique. Et donc il y a tout un tas de groupes d'experts qui se réunissent et qui vont en Antarctique pour essayer de voir d'où vient le signal et essayer de perforer la glace et le sol pour aller jusqu'à la chose qui émet le signal. Et ils finissent par tomber sur une arche qui a, je crois, je sais plus, ça doit être 8000 ans, un truc comme ça, enfin c'est énorme, non c'est pas 8000 ans, je sais plus, enfin bon c'est très très vieux, et ils trouvent deux humains, un homme et une femme à l'intérieur. Et donc la question c'est d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, comment ils ont pu, enfin voilà, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment, enfin bon voilà. Tout ça pour dire que c'est un livre que j'aurais vraiment voulu voir au cinéma, malheureusement ça se fera sans doute jamais, mais bon on peut toujours espérer hein. C'est déjà l'heure de parler du dernier livre, le livre Goodreads, ce livre qu'on recommande et qu'on ne cessera jamais de recommander. C'est vrai qu'en ce moment, je recommande Boys Don't Cry de Malorie Backman, c'est un livre que j'ai lu pendant le mois de septembre, et qui m'a vraiment beaucoup marquée, qui m'a beaucoup touchée, j'ai pleuré et tout, c'est l'histoire de deux frères, un frère qui se découvre père, puisque la mère de l'enfant, qui est une de ses anciennes camarades de classe, débarque un jour en lui disant, bah voilà, c'est notre enfant, enfin c'est notre fille, et bouge pas, je vais chercher des couches, et sauf qu'elle revient jamais avec les couches, et le pauvre ado de 17 ans se retrouve avec une gosse sur les bras. Et en parallèle, il y a l'histoire de son frère qui a découvert son homosexualité, et sauf qu'il est pas du tout accepté par son père et son frère, qui n'arrêtent pas de dire que c'est une phase, et donc comme il n'est pas soutenu, il se retrouve un petit peu tout seul à se démerder, surtout que bon, son frère accapare pas mal l'attention à cause de la gamine. Donc c'est un très bon livre, et je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas encore lu. Voilà, c'est terminé, j'espère que je n'ai pas été trop longue, ni trop ennuyante, et que vous avez pu peut-être découvrir un ou deux livres comme ça en passant. Je ne pense pas que je vais taguer qui que ce soit avec ce tag, notamment parce que je sais pas trop qui taguer, et parce que Sita a tagué le monde entier dans sa dernière vidéo. Mais si vous avez envie de le faire, n'hésitez surtout pas, c'est un tag qui est plutôt sympa. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve le plus vite possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !